Mon nom, Erasnov Patrikak. Ça fait maintenant deux mois que je suis parti. Parti loin de tout. Ils voulaient ma peau, mais ils ne l'auront pas eu. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, et si je dois revenir en ville. Mais les animaux se font de plus en plus rares. Et ils commencent à faire froid en cette saison. Ils doivent certainement croire que je suis mort depuis, ou que je suis parti dans une autre ville. Essayons de nous renseigner. Erasnov était pourchassé par Los Igarios. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Los Igarios voulait ma peau. Donc, ça fait déjà deux mois que je suis parti du centre-ville pour aller me cacher tout simplement dans la forêt, dans le mont Chiliade. Et ils m'ont cherché. Ils ont essayé de me tuer, mais ils n'ont pas réussi. Et comme vous pouvez le voir, je suis devenu quand même un ermite. Voilà, enfin, je n'ai pas changé de visage, mais je suis en poussé depuis. Ma barbe aussi est un peu poussée. En fait, en gros, je vide la chasse maintenant. Et c'est sur ça qu'on va reprendre. En fait, en gros, ici, comme vous voyez, il y a l'abattoir. Et mon but, c'est tout simplement de chasser le plus d'animaux possible et ensuite d'aller à l'abattoir, tout simplement les revendre pour se faire de l'argent. Putain, merde, je crois qu'il est tellement croisé d'un bûcheron ou quoi, ici. Oh, une biche ! Ok, parfait. Oh, deux biches ! Nickel. Oui ! Putain, j'ai eu les deux ! Nice ! Nice, nice, nice. Ok. Oh, je me suis gavé, là. Oui ! C'est bon, ça marche ! On a trouvé comment avoir de la viande crue. Nickel. Allez, on va se faire du blé, là. On va se faire du blé. Yes ! Quatre viandes crues. Parfait. Allez, hop, on va se faire l'autre. Oh, putain, je suis trop content. Je suis trop content. Ah, nickel. En fait, eux, on peut les chasser. Par contre, les autres animaux, leur viande n'a pas de valeur. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on mange rarement du puma ou du coyote. Parfait. Ouais, c'est bon, c'est bon, les amis. Allez, on fonce entre ville. On va essayer de voir un peu ce qui est devenu la ville en notre absence. Ici, de la ville, pendant une heure, deux heures. Bonjour. Et je suis en... Bonjour. Et je suis remonté... Attendez, on va se mettre au bureau, monsieur. Nation. Excusez-moi. Oui ? Je viens pour vous signaler quelqu'un qui avait disparu et qu'on a retrouvé. D'accord. Attendez, je vais passer derrière le bureau. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous écoute, monsieur. Bon, c'est bon, je suis... Je n'ai jamais disparu, en fait. C'est moi, monsieur Patrick Acrasneuve. Ah, monsieur Patrick Acrasneuve. Ça me dit quelque chose, mais... Dans une autre ville, en fait. Ouais, ben... J'ai déjà entendu ces noms dans une autre ville. Voilà, j'avais disparu et au final, ben, je vais me dénoncer. Voilà, je suis là, je... Je... D'accord. Ne me cherchez plus, quoi. Vous dénoncer, c'est-à-dire ? Vous avez des trucs à vous reprocher ? Pour quelle échelle d'inculpation, monsieur ? Non, non, c'est juste que... Je vais tout vous dire, mais... Vous êtes porté disparu ? Parce qu'en fait, un gang me cherchait... J'ai eu peur. J'ai fui. Ouais, donc vous êtes plutôt victime et pas moteur de feu, quoi. Oui, mais bon, j'ai peur de représailles. Je ne sais pas ce qui est devenu ce gang, alors je... Voilà. J'ai pris mon courage de demain et je suis venu vous avouer que... Ben, je n'ai jamais disparu. Je ne suis pas mort, je suis là, quoi. D'accord. Écoutez, on est ravis de le connaître, monsieur. Et ne vous inquiétez pas, ici c'est Lossanto. Je ne sais pas d'où vous venez, mais... Ici, comme dans toutes les villes, il y a de la criminalité, mais bon... Il n'y a pas de gang ou quoi que ce soit, ici, donc... D'accord. Bon, ben ça me rassure, alors. Je pense que... En venant ici, vous avez la vie sauve, entre 10 minutes. Bien. Ben voilà, je tenais juste à signaler ça, quoi. D'accord, ben écoutez, il n'y a pas de soucis. Voilà. Bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Moi, je vais mettre ça, allez. Parfait. Hop. Ben, notre Rav9, Patrickac, a pas mal changé, quand même. Putain, c'est plus du tout le même. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous vois avec un téléphone, vous sauriez, ou est-ce que je pourrais acheter un téléphone, s'il vous plaît ? Alors là, pas du tout, ça fait pas mal de temps que je l'ai, celui-là, je ne saurais pas voter dans le magasin, mais dans le coin, il y en a pas mal. Vous pourrez visiter quelques magasins, je pense que c'est le nom. Ah, d'accord. Là, là, j'appelle un taxi pour mon arnais, parce que... Ah, ben, ça vous dérange pas si on partage de la course ? Bon, non, écoutez, pourquoi pas. Ok, parfait. Ça me dérange pas. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais les appeler, et puis on va pas sur le taxi. Vous vous appelez comment ? Qu'on fasse un petit peu connaissance, quand même. Excusez-moi, je m'appelle Maxi, monsieur. Ok. Bonjour. Bonjour, comment vous vous appelez ? Ah, ben, pardon. Bonjour, monsieur. Oui, on a appelé un taxi. Ah, ouais. On a appelé un taxi. Monsieur, vous, je dépose où ? Bonjour. Ok, nice. C'est avant ? Oh, braqué la superette. Du coup, ben, alors, attendez. Oh, putain, d'un burger et tout, ça fait longtemps que j'ai pas bouffé, ça. Je vais bouffer du chocolat. Je vais m'acheter du chocolat. Ah, merde, vous ne pouvez pas porter de truc en plus. Ah, putain, attendez, monsieur, je vais aller acheter quelques petites choses. Vous pouvez m'attendre aussi, s'il vous plaît ? Putain, j'ai le téléphone. Je suis con, moi, j'ai le téléphone sur moi, et au final, je savais même pas. Bonjour, merci, monsieur. Ah, ben, même pas la peine. Merci. Merci. Ben, attends, on va faire la facture. Par contre, je suis désolé, j'ai pas d'argent, ça vous dérange pas ? J'avais dit qu'on partageait la course, mais... Ouais, non, mais aussi, euh... Ah, désolé. Ouais, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Merci. Voilà, 100 dollars, monsieur, s'il vous plaît, à payer. Ouais, ben, du coup, je paye pour ce monsieur, s'il vous plaît... Mec, je l'ai déjà arnaqué, quand même. Qu'en t'en banque zéro ? Ah oui, d'accord. On va marcher. Bon, ben, écoutez, ça va être chaud, là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi. Ah, putain, 1970. Ah ouais, donc on a plus que 1970 dollars. Ça va être chaud. Ça vous dérangerait de me déposer à l'abattoir, s'il vous plaît, j'ai pas de véhicule et j'ai pas d'argent. Ah non, 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 y'a pas de souci. Merci, c'est gentil. J'ai rien à faire, donc... Ah, vous vous connaissez, en fait ? Non, 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 non. Il m'a gentiment proposé de m'accrocher. Ah, ben, c'est cool. C'est que je t'apprenais d'eau. Je cherche, ouais. Je vais aller chez le concessionnaire, parce que je squappe les véhicules d'étendant, voilà. Ça va pas faire. Vous devriez vous reconvertir en tant que taxi, si vous... Si vous nous transportez tout le temps. Ah, il fait un temps, j'étais taxi, mais... Ah, ça vous intéresse plus ? Putain, je sais pas ce qu'il se passe à côté, mais... Ah, non, non, c'est... Ah, je vous avoue que je ne sais pas. Ça, la ville, c'est toujours aussi craignos ou ça s'est calmé ? Bah, je vous avoue que moi, je suis dans la campagne en... étant fermé, donc... Mais je vous avoue qu'une fois, la police est venue. Et... Ils étaient deux. Enfin, il y en avait un, il était venu à la récolte, là. D'accord. Et il y avait un autre, il était à la transfert. Enfin, c'était deux différents, et j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Ah, ouais. Bah, écoutez, merci, monsieur, de m'avoir emmené. Bon, bah, content de nous avoir rencontré. Moi aussi, bah, si vous voulez, un C4, je peux prendre votre numéro de téléphone et puis pouvoir prendre contact. Bah, écoutez, je connais personne en ville, donc, si je peux me faire une connaissance en plus, ouais, ça pourrait être cool. Bah, écoutez, je vous ajoute. Dès que j'ai de quoi vous appeler, je vous envoie un SMS et puis on peut se revoir, histoire de se boire une bière ou un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais. On pourra discuter si vous cherchez quelque reste, peut-être un travail, qui sait ? Ouais, je pourrais peut-être vous orienter. Ouais, ça peut être cool, ouais. Bah, écoutez, on fait comme ça. Allez, merci, bonne soirée. Monsieur le fermier, je vous remercie. Et du coup, mais ça, c'est déjà une voiture que vous vous êtes payée et tout, grâce à votre salaire ? Ah, ouais, ouais. Ah, ouais. Bah, pas que au salaire, j'ai travaillé, je suis quand même là en ville depuis deux, trois jours, je pense. Ah, ouais. Plus ou moins. Je serais pu vous dire exactement, mais ouais, ça fait vraiment que je traîne, quoi. Ah, putain, c'est une belle voiture quand même, déjà, pour un début, là. Ça, du coup, c'est peut-être indiscret, mais ça vous rapporte bien, on va dire ? Fermier, si on remplit bien la benne et tout ça, qu'on fait bien le truc et tout, si j'ai bon de mémoire, 7400, plus ou moins. Ah, pas mal. C'est 44 dollars à chaque pain que vous vendez, donc... D'accord, ok. Bon, bah, moi, je vais voir combien les animaux ça rapporte, parce que c'est vrai que... Ouais, c'est compliqué, quoi. Alors, échangez votre viande. Oh, 325 la viande ! Oh, 325 la viande, les amis ! Putain, je viens de revendre ma viande. Ça vaut une fortune. Ah ouais ? Ah ouais, 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 j'ai... Là, j'ai revendu 325 la viande. Ah ouais ! Oh, putain de merde ! Bah, si ça vous dérange pas qu'on passe à la banque vite fait, du coup, parce que je me balade avec pas mal de fric, là, et... Ah ouais ! Ah ouais, là... Eh ! Ça me donne une idée... Enfin, du coup, je sais pas... Ouais, bah, vous, vous êtes fermier. Y a pas mal d'animaux dans votre ferme que vous voyez passer, ou pas ? Euh... J'en vois d'autre temps en autre, mais c'est très rare. Ah ouais, et vous voyez beaucoup de biches, parce qu'en fait, du coup, eux, ils achètent que la viande de serre et de biches. Mais, putain, ça rapporte... J'ai vu une biche une fois, mais... Ah, une fois ! Ouais, bon, alors, je pense que ça va pas les intéresser. Ça rapporte, hein ! Après, si vous vous lancez dans la chasse, je vous conseille d'avoir le permis, parce que si jamais vous vous faites contrôler, vous êtes dans la merde. Ah, ils font un permis ! Ah, il y a un permis de chasse, ouais. Il y a un permis de chasse au gouvernement. C'est comme le permis d'armes. C'est quoi votre numéro de téléphone, monsieur ? Ah, bah, salut, les gars. Apparemment, le métier de chasseur rapporte rien, parce que... Ah ouais, franchement, les gars, je vous le conseille, hein. Enfin, bon, moi, du coup, je vis de la chasse, et là, je me suis dit, bah, tiens, j'avais entendu qu'il y en avait qui rachetait en ville. Et, euh... Bon, ils rachètent que le serre et la biche. 325 dollars l'unité. Ah, ouais, c'est pas mal. Et vous avez combien de gens, euh, sur vous ? Bah, là, je n'avais, quoi, euh... Une dizaine. J'ai gagné, du coup, 4500 dollars, quoi. Facile, en... 10-15 minutes, même pas. Ah, ouais. Ouais, avec de la chasse, on peut augmenter vite, hein. Bah, ouais, et en plus, j'ai un spot à billes chez Acer, et du coup, bah, ouais, je pense me faire pas mal de blé, quoi. Bah, si vous voulez venir, les gars, après, moi, il n'y a pas de souci, quoi. Faire un petit peu de chasse ensemble, quoi. Ouais, mais le problème, c'est toujours... Ouais, les gars. Bah, au moins, ça ne me dérange pas, mais le problème, c'est la chasse, quoi. Eh. Ça me dérange un petit peu. Les gars, ça fait deux mois que je chasse dans le Nord. Ça fait deux mois. Il n'y a pas un seul flic qui est venu dans la forêt. Pas un seul. Donc, plutôt, plutôt négligent sur ce point-là. Bah, d'un côté, c'est un bon point. Ça évite de payer, euh... Ça me met de l'heure, la licence. 13 000 ? Pas rien. Ouais, ouais, c'est... C'est vachement cher. Ouais, bah, les gars... J'allais prendre ma licence d'armes pour être en règle. J'ai payé la licence sur le 10 000, et quand je fais les bras pour le permis de chasse, c'était un petit peu plus, ça devait être dans les 13 500, par là. Donc, c'est vachement en erreur. Non, c'est pour ça, les gars. Bah, après, moi, voilà. Je vous dis, si vous êtes intéressés, il vous faut un flingue, il vous faut un couteau pour dépecer. Et, euh... Si vous voulez venir avec moi, je vous donne les spots. C'est pas le problème, je m'étais préparé. Bah, écoutez, si vous avez le temps, on peut se faire une petite session, histoire de se remplir un petit peu les poches. Ah, on fait une session à trois, et... Ouais, ça vous dit ? On a gagné tout ça, hein. On fait une petite battue, et puis on s'aillera vite. Ouais, bah, ouais. Euh... Bah, les gars, moi, ce que je propose, déjà, c'est qu'on se tutoie, hein, parce que... Si on fait, voilà, du petit business ensemble, et il faut qu'on compte l'un sur la jette, bien entendu, quoi. Parce que, bon, on chasse illégal, je sais pas ce qu'on peut prendre, mais j'espère que c'est pas trop hardcore, quoi. Il ne sait pas, je serais pas à vous dire. Au revoir, je serais pas à vous dire. C'est vous l'expert, hein. Vous avez possiblement à vous dire. Moi, j'aimerais bien me lancer la banque. Vous avez gagné pas mal d'argent, et je vous cache pas que ça m'intéresse. Après, si vous voulez, là, on peut faire... Si tu veux, on peut faire un tour, et puis... Ouais, bah, carrément, carrément. Bah, bah, allez-y, le gars, on y va, hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501